Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle et aujourd'hui je vous propose un petit guide, ça va être assez rapide pour faire le farm du piccolo qui a été offert pour la célébration des 250 millions de téléchargements donc celui que vous avez à l'écran, vous voyez il est SP1, il a 12 levels parce que j'ai juste fait une mission, un niveau avec lui ça a remplissé une mission donc SP1 pour l'instant juste level 12, il a rien de particulier, donc on va voir comment le farm facilement donc pour ça si vous ne l'avez pas vu hier j'ai expliqué un petit peu, sur le bouton I en haut à droite vous aurez la vidéo d'hier donc où je parle des 250 millions de téléchargements où je fais aussi l'invocation avec une première partie de l'invocation avec des tickets donc j'ai fait 10 multi, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner aussi et à mettre un like si la vidéo vous plaît donc dans l'émission limitée, on va aller voir quotidien ça c'est fait, ça c'est fait donc vous voyez qu'il ne faut pas se faire chier à essayer absolument de choper les exemplaires piccolo même si c'est dans le même niveau que les sphères potentielles si vous libérez le potentiel, donc si vous libérez 10%, 20%, 30%, 40%, 50% c'est un sablier ensuite 60, 70, 80, 90 c'est encore un piccolo une branche, deux branches, trois branches, quatre branches, c'est encore un piccolo et éventuellement s'il vous manque un truc pour le mettre spédis c'est, vous pouvez utiliser un daikai et récupérer ou alors à mon avis d'ici là vous aurez récupéré des piccolos dans les niveaux alors comment ça se passe ? donc il faut aller déjà l'éveiller donc pour l'éveiller on va aller voir exactement ce qu'il faut comme médaille il faut les médailles nail qui sont dans le niveau 6 ben voilà, c'est pas compliqué, il est là ah par contre c'est bien, ils ont changé un petit peu ça, c'est pas mal voyons voir, tac, si on regarde il faut 5 médailles de nail moi pour la première fois je l'ai fait en hard, j'en ai chopé deux à mon avis c'est une quand on le fait en normal et après il faut le farm un certain nombre de fois pour récupérer le nombre de médailles qu'il faut ah ici ils l'ont bien changé, c'est plutôt intéressant c'est pas mal, c'est pas mal alors voyons voir, tac, donc on va aller dans l'événement très bien donc d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va juste il y a un truc, on va faire entraînement ça, on va utiliser une planète Kayoshin voilà on met ça, on le passe niveau 80 on va juste le passer en UR de façon à pouvoir commencer à éveiller son potentiel on va aller farm quelques potentiels quelques sphères potentielles alors comparé au commando Ginyu ou au Gohan si ma mémoire est bonne le Gohan, on avait les 3 branches assez rapprochées et on avait un autre chemin qui nous permettait de temps en temps de récupérer plus de sphères là par contre il n'y a pas d'autre chemin qui permette de récupérer d'autres sphères du moins j'en ai pas vu donc on va aller en vitesse déjà éveiller ça et on va aller récupérer quelques quelques sphères de potentiel histoire de débloquer progressivement les paliers de 10 en 10 pour récupérer les doublons pour les mettre dans un premier temps ça y est je suis perdu à l'aspect de façon à pouvoir débloquer dans un premier temps on va commencer par en bas à gauche en haut à droite et on gardera en bas à droite quand on aura sphères 10 pour pouvoir aller le monter 100% donc maintenant on va faire ça on n'a plus besoin du reste donc il est là hop c'est juste ça que je veux voilà il est où il est où il est où il est là ok donc c'est parti allons faire l'event donc c'est le niveau 3 dans le niveau 3 il n'y a pas plusieurs difficultés il n'y en a qu'une donc c'est le niveau 3 de cet événement voilà ici donc comme à chaque fois quand on a un événement bien particulier pour Dokkan pour récupérer du potentiel comme on a vu avec la Bulma comme on a eu ici comme on a ici du moins par contre par contre je ne sais pas pourquoi je me fais chier c'est lui je ne m'emmerde pas ça et on est parti vous avez 3 chemins possibles celui de gauche normalement c'est les grandes orbes de potentiel celui du milieu les moyennes et celui de droite les petites donc ce qu'on va faire donc de 1 en 1 c'est pas maintenant qu'on les voudrait de 1 en 1 il me faut 2 au moins oh putain j'ai déjà fait un voyage au milieu donc on va faire à droite ah c'est les grandes c'est les grandes ou c'est les petites ah c'est les grandes donc c'est bon c'est ça donc on va faire quelques trucs histoire d'aller débloquer les 10 premiers pourcents je vais juste vous montrer le principe c'est pas le but c'est pas de vous montrer comment l'avoir 100% c'est juste de vous expliquer c'est pas de le faire en vidéo du moins c'est de vous montrer comment on peut l'obtenir 100% sans trop entre guillemets je dis bien vraiment entre guillemets parce que ça va être long parce que dans les autres on avait justement par exemple le commando Ginyou en une journée on pouvait farm pardon on pouvait farm un personnage là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a 15 on peut on n'a pas d'autre chemin à gauche à droite du moins caché qui nous permettrait de récupérer plus de sphères potentielles c'est vrai que quand je sais que moi je me suis pas emmerdé dans le le commando Ginyou je faisais le chemin à droite donc celui des grandes des sphères de potentiel grandes parce que c'était les plus chiantes c'est là on les échoppe par 2 par 3 donc c'est pas bien compliqué et une fois que j'avais fait ça 15 voyez de temps en temps on avait le petit nuage qui nous amenait non avec le commando Ginyou c'était soit on avait tout droit on a arrêté le niveau soit on partait à gauche et après on avait un autre chemin avec 3 3 trucs avec du grande ensuite 1 trou 3 trucs avec du moyen 1 trou 3 trucs avec du petit donc c'est vrai qu'on pouvait assez facilement récupérer le les sphères potentielles là j'ai même pas regardé à droite ou à gauche on va regarder quand même sur le prochain truc on ira faire à gauche et on essaiera d'aller débloquer une première partie du potentiel même si je pense pas avoir suffisamment pour débloquer les 10 premiers pourcents mais sait-on jamais après on ira juste faire le niveau de nail voir ce que je peux récupérer je sais pas pourquoi j'ai fait demande d'amis enfin bon c'est pas grave j'en ai déjà suffisamment des des végétaux tac donc là j'ai déjà récupéré 6 des S sachant que je l'ai fait j'ai fait qu'une fois chaque niveau j'ai pas fait le deuxième niveau de difficulté je regarde ça pour le hors vidéo là on va vraiment faire une vidéo courte ça va dire 10-12 minutes donc si on regarde bien ailleurs est-ce qu'on a quelque chose ah si quand même quand même donc à mon avis il doit y avoir un nuage qui doit pop de temps en temps et qui doit nous amener à droite là-bas ok d'accord donc il y a quand même moyen de le faire alors maintenant il faut connaître la probabilité à mon avis elle doit pas être très grande la probabilité d'aller sur la droite là-bas à mon avis ça doit pas être énorme je pense pas allez continue voilà on va récupérer suffisamment à mon avis de petites pour à mon avis petites, moyennes, grandes on peut tenter de récupérer les 10 premiers pourcents je pense allez hop le tout je vous le dis c'est de récupérer il faut débloquer 40% vous récupérez 4 doublons une fois que vous avez ces 4 doublons vous les mettez tout de suite dans les branches parce que ça vous avez pas besoin d'avoir une attaque spé à certains niveaux vous les mettez pour débloquer les 4 branches donc ça vous fait récupérer encore 4 doublons et là avec ces 4 doublons vous augmentez l'attaque spé c'est le moyen le plus rapide et puis après vous débloquez petit à petit le reste et vous allez forcément monter votre personnage 100% c'est facile c'est long mais c'est facile allez tac pour l'instant on a pas récupéré de piccolo je pense que pour récupérer un piccolo il faut aller à droite à mon avis il doit apparaître de temps en temps à droite et on doit le combattre c'était un peu le cas de la Bulma ah bah non une carte de combat vous voyez je vais pouvoir débloquer un premier un premier truc de potentiel donc c'est plutôt pas mal merde j'aurais pu faire 2 tac avant de faire ça on va aller faire le nail voilà 5 médailles honnêtement c'est cadeau c'est vraiment vraiment cadeau donc c'est vraiment un ZTUR qui est cadeau qui est certes long et fastidieux à faire voilà c'est du farm c'est juste du farm mais honnêtement ça vaut le coup de le faire parce que parce que c'est gratuit parce qu'à mon avis il doit pouvoir rentrer si tout se passe bien pour ceux qui sont comme moi qui ont pas une méta à super agi au top bah il doit pouvoir rentrer dans la méta super agi je pense allez on va aller faire ça on va aller récupérer une peut-être deux médailles d'éveil mais à mon avis ça sera une et bah c'est pas grave regardez tac on va prendre le Gogeta et on va prendre la team Gogeta oui pour merder alors à savoir que bientôt le Gogeta puis va avoir son ZTUR et honnêtement il est tard de voir ce que ça va donner parce que le Gogeta puis à mon avis en ZTUR il risque de détrôner si on peut l'avoir 100% il risque de détrôner le Gogeta intelligence parce que parce que quand même en ZTUR on est pas loin du LR en termes de stats et alors notamment 100% c'est quand même très 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 intéressant allez vas-y hop premier coup voilà hop on va mettre l'aspect ultime si on s'en fout oh bah même si on pouvait on y en mettrait deux je pense on va déjà y en mettre une final kamehameha allez hop 1.100.000 mauvais type enfin on tape sur le mauvais type en plus donc une médaille d'éveil on en a trois donc effectivement quand vous allez faire le niveau 6 pour la première fois dans chaque mode de difficulté donc en normal vous récupérez une médaille en hard vous récupérez deux médailles après c'est aléatoire donc il faudra farmer pour récupérer deux médailles les deux médailles manquantes faites-le en hard à mon avis vous allez peut-être le faire deux trois fois et vous allez récupérer ces médailles bon voyons voir un peu est-ce qu'on a suffisamment pour débloquer les 10 premiers pourcents telle est la question ça c'est pas sûr par contre voyons voir voilà une pierre de dragon ok équipe potentielle sélection allez il est où le piccolo il est où il est où il est là ok donc là normalement vous voyez je vais débloquer après il faut débloquer un endroit où on peut aller facilement donc on va débloquer la sélection tac ouvrir on va accomplir une mission voilà donc on va récupérer un nouvel exemplaire du piccolo maintenant est-ce que j'ai assez pour débloquer 10% c'est là que ça risque d'être compliqué c'est pas sûr je me souviens plus qu'est-ce qui fait inflige et d'un dégâts attaque plus 10% équipe à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu donc à la limite on peut y mettre l'attaque sup plus que le critique pour qu'il attaque deux fois ça se défend c'est un nuqueur donc là 2% qu'est-ce que je peux 4% allez pas assez donc j'aurai pas assez quoi qu'il arrive voilà c'est là que ça va être compliqué à moins que allez c'est chaud allez tac tout de suite d'ailleurs pourquoi ça me bloque et on va ok ah mais oui parce que là ici j'aurais pas dû mettre l'étoile bon après c'est pas grave voilà vous avez compris le principe il faut faire un certain nombre de fois pour débloquer pourcentage après pourcentage là on va aller voir vous voyez j'ai débloqué une branche de l'arbre de potentiel je vais pouvoir récupérer un piccolo et allez on fait ça regardez bien tac et après c'est pas que ce soit un cercle vicieux mais vous faites ça pour récupérer les 4 hop hop tranquille on va en récupérer un autre on va déjà lui débloquer les 4 branches grâce à un seul piccolo récupéré dans le niveau c'est plutôt pas mal et on va débloquer les 4 branches et mettre P2 ça nous aura rien coûté allez tac voilà sélection ok encore une fois on va récupérer voilà ça hop encore un à mettre dans l'arbre de potentiel et le prochain on le mettra allez le prochain dans l'arbre de potentiel et celui d'après on le mettra dans le ça y est dans l'aspect non c'est pas ça que je voulais faire c'est ça non hop équipe potentiel pardon j'étais un peu perdu tac sélection voilà là maintenant on a ouvert le potentiel à potentiellement 100% tac et voilà regardez hop ça c'est bon et maintenant on peut faire tac entraînement ici ici forcément il faut que je fasse ça et il est ici et vous voyez si je fais ça c'est normal regardez c'est pas facile il n'y a rien de compliqué et voilà il est ce P2 donc vous voyez il n'y a rien de compliqué il faut farm le niveau 3 pour récupérer les ordres de potentiel là il y a entre guillemets il n'y a plus de gauche droite de logique il faut faire il faut faire il faut faire il faut faire un certain nombre de fois faites une fois de chaque une fois de chaque une fois de chaque jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'or pour le faire à 100% vous allez récupérer des cartes que vous pourrez revendre chez Baba c'est un SSR c'est 1000 ou 2000 je ne sais plus ou les garder pour éventuellement monter vos autres Piccolo parce que c'est un SSR de base donc ça mettra à 100% si vous avez d'autres Piccolo SSR à faire et puis écoutez après il n'y a rien de compliqué il faut aller farmer le niveau 6 pour récupérer les médailles d'éveil et puis après vous pourrez monter votre Piccolo AJ en TUR à 100% SP10 et c'est gratuit écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur Doken Battle sur ma chaîne portez-vous bien et à bientôt ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501